Sainte Marie-Dominie, par ta vie, apprends-nous la simplicité d'un corps, femme généreuse, femme homme. Sainte Marie-Dominie, la première de notre institut, qui n'ont pas vêtue avec tous les jeunes. Sainte Marie-Dominie, la première de notre institut, qui n'ont pas vêtue avec tous les jeunes. Sainte Marie-Dominie, la première de notre institut, entre deux ou plusieurs personnes. La relation d'amitié est aujourd'hui définie comme une sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes. Elle naît notamment de la découverte d'affinités ou de points de vue communs, des centres d'intérêt communs. Les vrais amis sont souvent des amis de longue date, aux liens très forts, unis par des histoires, des anecdotes, des malheurs et des joies intenses. Une amitié sincère se bat sur l'engagement, la confidence, l'authenticité, la sincérité, la confiance et l'honnêteté, et surtout l'ouverture, le partage des idées et des projets. Cette amitié qu'a vécue Marie-Dominique Mazzarello avec son ami Petronil. En effet, leur amitié commence par une rencontre informelle devant l'église du village. De cette rencontre jaillit une amitié qui s'est épanouie au fil des événements évitants. Les deux ne se quittent plus. Leur projet est de vivre pour Dieu et faire du bien aux jeunes filles du village. La joie contagieuse des deux alimente leur dynamisme, surtout quand elles participent aux activités paroissiales. Marie-Dominique a aidé son ami Petronil à entrer dans l'Association des filles de l'Immaculée pour être fermant dans la pâte. Un jour de 1860, un fait s'est produit sur la colline de Bourgouart. Il s'agit d'une vision dans laquelle Marie-Dominique voyait les jeunes filles qui couraient devant un grand bâtiment à l'étage. Elle se demandait « D'où vient ce palais ? D'où viennent ces filles ? » En se posant ces questions, une voix lui dit « C'est à toi que je les confie. » L'émotion suscitée par la vision était difficile à porter seule. Marie-Dominique alla trouver son ami Petronil avec qui elle partagea ses secrets. Elle lui a raconté ce qu'elle a vu en vision. Suite à ce partage, Marie-Dominique dit ouvertement ses idées à son ami en lui disant « J'ai une affaire très importante à te confier. Depuis longtemps, je pense à faire quelque chose de ma vie. J'ai décidé d'apprendre la couture et quand je saurai le métier, j'ouvrirai un petit atelier et j'enseignerai à coudre aux filles pauvres. Ainsi, je leur ferai du bien. Je leur parlerai de Jésus. Ça te plurait de faire la même chose ? Nous resterons ensemble. Nous vivrons comme dans une famille. » Petronil a réfléchi sur l'idée de Marie-Dominique. Elle demande conseil à son papa. En 1860, les deux amis ont commencé à fréquenter l'atelier de couture chez Valentino Campi, le meilleur tailleur du quartier et un bon chrétien. Elles croyaient avoir choisi le chemin de leur vie. Elles ne savaient pas que Dieu avait quelque chose à dire à ce qu'elles sont en train de faire. Après une année, des filles venaient apprendre à coudre chez les deux amis. C'est une école familiale où elles venaient avec beaucoup de joie. Marie-Dominique et Petronil guidaient les filles à bien apprendre à coudre. Les deux amis les faisaient jouer, lire aussi et quelques-uns se préparaient à la première communion. En 1863, les deux amis ont accueilli deux filles orphelines. Et d'un coup, l'atelier de couture s'est transformé en foyer sans un plan préétabli. Les deux amis demandaient aide aux gens pour pouvoir nourrir les filles qui étaient avec elles. après, d'autres filles se sont ajoutées et le nombre augmentait au fur et à mesure que le temps passait. Après les messes, les jeunes de Mornès vont voir ce que Marie-Dominique et son amie faisaient pour les filles du village. Les bienfaits de l'amitié Avoir des amis aide l'enfant et le jeune à développer sa confiance en soi, son autonomie, son empathie, sa loyauté et son respect de l'autre. L'enfant développe ainsi des comportements et des attitudes qui l'aideront à prendre sa place parmi un groupe, à ressentir un sentiment d'appartenance et à s'affirmer. En se faisant des amis, l'enfant se construit un réseau de soutien en dehors du noyau familial. La relation d'égalité qu'il a avec ses amis favorise l'échange d'opinion et de confidence. Il peut alors confier ses joies ou ses peines et partager les petits plaisirs du quotidien avec d'autres personnes que ses parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada